Salut à tous c'est Romano pour Xero Mi France et aujourd'hui donc je vais vous présenter le tutoriel vous permettant de mettre votre Mi 4S en français comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo de présentation du téléphone donc on va voir ensemble les différentes manipulations qu'il faut faire pour pouvoir y arriver sans trop de difficultés donc si vous n'avez pas fait la demande de déverrouillage ou déverrouiller surtout votre bootloader ça sert à rien d'aller plus loin puisque vous n'aurez pas accès aux routes et vous pourrez donc rien faire donc c'est la première chose à faire si vous ne le faites pas ne regardez pas cette vidéo ensuite donc il faut pour pouvoir le faire mettre votre téléphone avec la rom développeur donc vous allez sur le site de en.miui.com dans la version dans la section download et vous téléchargez la rom développeur donc pour le Mi 4S et vous l'installez pareil sur le site il y a la technique pour le faire c'est assez simple une fois que vous avez tout ça donc on va voir qu'il nous faut ces trois fichiers qui sont ici donc à savoir la rom xiaomi.eu en version multi le twrp donc le recovery pour pouvoir installer la rom et donc logiciel flashify qui nous permettra de gérer le route pour installer le twrp et la rom xiaomi donc on va voir comment se procurer ces trois fichiers donc on va aller déjà sur internet et on va aller sur le site de xiaomi.eu donc dans la section download rom et vous cliquez ici sur l'image et donc vous allez voir apparaître ça vous allez voir donc que tous les téléphones présents dans la liste ont un nom propre qui leur appartiennent donc c'est le nom de leur rom donc vous pouvez voir que pour le Mi 4S par exemple la rom correspond au nom à quoi donc ça veut dire que la rom que nous on va télécharger et qui nous intéresse c'est la rom aqua donc vous cliquez ici ou en haut et donc c'est pour télécharger la rom que l'on souhaite donc vous pouvez voir ici sur la troisième ligne que la rom xiaomi.eu multi aqua en version 6.3.17 correspond à celle qu'on cherche donc vous cliquez dessus vous la téléchargez vous la mettez sur votre bureau ensuite ce qui va nous intéresser donc c'est le twrp puisque pour pouvoir installer la rom il le faut vous cliquez sur download ici et pareil donc ça nous ouvre une page et vous pouvez voir que ça nous permet de voir la liste de tous les twrp disponibles pour les téléphones et nous pareil donc celle qui nous intéresse et qui correspond au Mi 4S c'est la rom le twrp aqua donc pareil vous cliquez dessus et vous le téléchargez on va revenir sur le bureau donc pour le moment on s'est procuré ces deux fichiers ensuite il va nous falloir donc le logiciel flashify celui-là c'est assez simple à l'avoir donc vous allez sur google vous tapez flashify.apk sur google et ça va vous trouver assez facilement une fois que vous avez ces trois fichiers donc vous les mettez bien tous au même endroit et donc vous connectez le téléphone au pc et donc vous avez le logiciel de Xiaomi qui va s'ouvrir et donc je vais le mettre en screencast pour que ça soit plus simple hop voilà donc vous pouvez voir que le téléphone je l'ai mis je l'ai remis en anglais avec un Mi flash pour vous faire voir la technique donc il est en anglais chinois donc on va aller voir avant de commencer que dans setting et about fun le téléphone soit bien en version bêta donc dite dev si vous avez écrit stable là ça sert à rien d'aller plus loin puisque ça fonctionnera pas il faut absolument être en version bêta développeur on va retourner ensuite sur le menu principal donc comme vous avez déverrouillé le bootloader en fait dans l'onglet sécurité quand vous appuyez dessus vous allez voir que du coup il ya la ligne allow route access qui s'est ajouté donc c'est par là qu'on va pouvoir commencer à mettre notre téléphone en multi donc vous cliquez dessus et donc on peut voir ici que Xiaomi nous explique donc les risques à laisser l'accès total route du téléphone mais nous si on le fait pas toute manière on peut pas aller plus loin donc ce qui nous intéresse donc vous cliquez ici sur I understand et vous cliquez sur route donc à partir de là le téléphone va redémarrer il va y avoir une barre de progression et quand on sera revenu sur le menu principal on pourra commencer à installer les logiciels voilà donc j'espère que tout s'est bien passé pendant le route du téléphone donc vous avez pu voir que ça avait pris un peu de temps donc on va pouvoir aller plus loin donc dans un premier temps ce qu'il va falloir faire donc c'est mettre les fichiers sur le téléphone donc on va ouvrir le fichier enfin l'archive twrp à quoi et on va extraire le fichier image qui se trouve à l'intérieur puisqu'on va l'installer manuellement hop on le ferme donc le twrp à quoi on le met de côté du coup on n'a plus besoin ces trois fichiers vous les prenez copier hop vous venez ici et du coup vous les coller donc vous pouvez voir qu'il y a flashify twrp à quoi et la rom xiaomi toujours en version à quoi et c'est ça qui est très important voilà donc une fois que les fichiers sont copiés sur le téléphone on va pouvoir commencer à installer donc la le logiciel flashify donc on va repasser sur le mode screencast pour que ça soit plus facile pour vous donc vous pouvez voir qu'il est toujours en anglais on va aller donc faire un petit tour dans l'onglet sécurité et permissions pour voir du coup quel impact a eu de router le téléphone donc vous voyez que le téléphone a été routé sauf qu'il n'y a pas d'application pour gérer le route donc c'est ce qu'on va installer tout de suite en installant flashify allez on retourne sur le menu vous appuyez donc ici sur tools explorer et vous pouvez voir donc on retrouve donc l'application flashify qui se trouve ici et la rom xiaomi.eu qu'on a installé à la racine du téléphone donc vous cliquez sur flashify et on va pouvoir l'installer donc il va falloir patienter un tout petit peu donc le fait d'installer flashify va nous permettre après de pouvoir installer le TWRP et la rom donc on va le lancer là bien évidemment vous acceptez et on a un message d'erreur nous disant qu'on n'a pas le route on n'a pas la permission encore donc on va aller devoir l'activer donc vous cliquez sur ok vous revenez sur le menu avec le bouton home hop on va ressortir complètement ensuite ce que je vous conseille de faire moi c'est carrément de vider et fermer tous les programmes puisque sinon des fois ça peut faire bugger flashify donc ce qu'on va faire on va aller dans sécurité ici permission et on va aller toujours dans route access et on va voir ce qui s'est passé donc vous pouvez voir que le logiciel flashify est apparu mais il n'est pas encore activé donc vous cliquez dessus hop et ça l'active donc là ça va nous poser plusieurs questions en fait pour être sûr qu'on veut bien router le téléphone et ça nous met en garde donc sur les risques concernant le route puisque malheureusement il peut y avoir quelques risques allez encore un normalement c'est le dernier voilà donc là en bas c'est écrit que c'est bon on a le route total avec le logiciel flashify donc ce qu'on va faire maintenant on va aller dans le logiciel donc vous cliquez dessus sur flashify et la première étape donc consiste à installer le twrp le recovery donc ce qu'on va faire c'est cliquer sur recovery image et ensuite vous cliquez sur chose file hop et sur explorer pour aller chercher le fichier image qu'on a mis précédemment la racine donc là vous descendez et en bas donc vous devez le trouver ici twrp aqua point image et toujours bien faire attention que ça soit bien le aqua que vous mettez et pas un autre vous le sélectionnez donc ici le petit point orange avec le cochage et vous cliquez en bas ici sur ok donc ça va flasher et installer le recovery donc on clique sur yup hop c'est en train d'installer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas rebooter directement on va faire une pierre deux coups donc ce qu'on va cliquer sur flashmore puisqu'on veut faire plus de choses et on va cliquer sur zip file donc classe donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher la rome qu'on a mis à la racine donc chose file toujours explorer comme tout à l'heure vous descendez tout en bas et là vous devez trouver donc xiaomi.eu multi aqua donc concernant le mi4s qu'on a mis à la racine pareil vous sélectionnez donc ce fichier et vous cliquez sur ok ensuite donc il nous demande avec quelle recovery on veut flasher donc vous cliquez sur twrp et là vous cochez toutes les cases pour que quand ça va redémarrer ça va partir sur une installation toute propre et vous cliquez sur yup hop donc là il vous demande use provided donc vous cliquez dessus et ça va se lancer voilà donc il vous demande de redémarrer maintenant quand vous allez redémarrer du coup vous allez avoir le nouveau recovery qui va se lancer et l'installation de la rome va se faire donc ça prend un petit moment il faut pas paniquer il faut prendre son temps et donc surtout démarrer bien voyez en haut donc avec une part une batterie chargée à 100% n'est pas avoir un manque de batterie pendant le flash sinon il peut y avoir des conséquences un peu un peu grave donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser donc sur la page facebook le blog ou sinon sur la page youtube de xiaomi france on essaiera vous y répondre dans les plus brefs délais voilà donc je vous dis à la prochaine salut Otro 8 Sous-titrage ST' 501